assalamu alaykoum ami nanité bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série pour un apprentissage pas à pas de la langue Wolof bien que très douce à l'oreille le Wolof peut donner l'impression d'une langue compliquée et pourtant c'est l'une des langues africaines les plus simples et les plus faciles à apprivoiser avec en plus des expressions riches et profondes prête à l'emploi il suffit de faire un petit tour à dakar ou dans d'autres contrées du sénégal pour s'étonner du nombre d'étrangers qui la comprennent et la parle parfaitement c'est peut-être votre souhait comprendre et vous exprimer avec fluidité dans la langue de coach barman ou tout simplement apprendre à bien l'écrire et oui le Wolof est une langue codifiée avec en plus des règles d'écriture très simple et très accessible quelle que soit votre motivation à suivre des cours de Wolof vous êtes au bon endroit pour vivre une aventure d'exception qui je vous le promets sera belle et enrichissante bienvenue alors installez vous confortablement pour suivre cette série qui au fil des épisodes et au fil des saisons vous permettra d'être à l'aise dans cette belle et douce langue aussi bien à l'oral qu'à l'écrit croyez moi on va bien s'entendre petit avertissement avant de commencer le Wolof n'admet pas de l'appeler dans sa prononciation confondre laque et laque risque de vous brûler la langue mélanger 7 7 7 et 7 peut faire croire que vous cherchez à donner votre petite fille en mariage alors que votre intention était tout simplement de dire qu'elle est propre utiliser d'homme à la place de d'homme peut réduire un enfant en centre dire dit à la place de dit que peut vous entraîner au milieu d'une tourmente celle de devoir respecter une promesse non formulée du moins intentionnellement comment s'en sortir alors très simple d'abord assimiler l'alphabet et la bonne prononciation des lettres en quatre connaître les 25 lettres de l'alphabet maîtriser la prononciation des variétés de voyelles comprendre les caractéristiques des consonnes orales ainsi que les caractéristiques des consonnes nasales et puis s'entraîner régulièrement à la bonne prononciation des mots après tout une langue n'est qu'une juxtaposition logique et cohérente de son la difficulté à s'exprimer en une langue ne résulte que du manque de maîtrise des variétés de sonorités qui peuvent la composer c'est pour pallier à cette difficulté que ces sonorités sont traduites en un alphabet propre à chacune d'elles l'alphabet devient alors la clé d'une expression juste et fluide le wolof ne déroge pas à cette règle ce sont 25 lettres a b t d e f g i g le m n n n n n n n n pas il y qu'ils se tiennent debout comme des guides au service de c'est qu'ils s'invite à sa découverte et à sa maîtrise 20 d'entre elles sont des consonnes b tch d f g tch c k le m n n n p k r s t w ch et y Oui, je sais, une petite difficulté pour les francophones, sur ces lettres. Très bien, très bien. Entraînez-vous à bien prononcer ces 6 lettres, et vous aurez les 20 consonants sur la langue. Les 5 lettres restantes sont des voyelles, disons, de base. A, E, I, O et O. 8, 2 sont assez particulières, E, E, O. Rien de compliqué, non ? E, O, E, O. Et c'est tout.